Niché dans les ruelles, le joyau du village. Eh bien voilà, nous nous trouvons devant l'église de Saint-Laurent. Une église qui date de 1725 à peu près. Et qui a un aspect extérieur assez classique. Et vous allez voir la suite, une église baroque avec... Ah, vous allez voir. Effectivement, à l'intérieur, le contraste est saisissant. C'est grandiose. On est sur une magnificence, dans un endroit qui est absolument splendide. De vastes fresques richement colorées en tableaux du XVIe siècle, le visiteur en prend véritablement plein les yeux. Mais il y a malheureusement tout là-haut un truc qui cloche. Ces dernières sont au nombre des quatre, chacune consacrée à un saint ou une sainte. Vues exceptionnellement de l'intérieur du clocher, de belles pièces en fonte, en bon état malgré leurs 150 ans. Le problème, c'est que les axes en bois qui soutiennent ces lourds éléments ont un siècle de plus. L'équipe technicienne s'est aperçue que toutes les poutres qui soutenaient les poutres et tout étaient toutes déjà abîmées, rongées. C'est sérieux parce qu'à tout moment, une petite tempête, un truc comme ça, un vent et tout risque de nous faire tomber une cloche. Petite fille et nièce de sonneur, la mère est très attachée à ce patrimoine. Pour réaliser les 10 000 euros de rénovation, elle a obtenu une subvention. Mais pour ce qui manque, elle a lancé une souscription publique, le choix d'un mode de financement citoyen. Au-delà de l'aspect religieux, c'est aussi vraiment un point fort qui rythme la vie de tous les villageois. Et pour faire le lien avec notre projet municipal, c'était aussi arriver à fédérer la population autour d'un projet commun. Si les 7 000 euros espérés ne sont pas récoltés, la municipalité assumera les réparations. Quoi qu'il arrive, la boleine Vésubie gardera son joyau intact.